Si je te dis Corée du Sud, quelle est la première chose à laquelle tu penses ? À Blackpink, BTS, drama à l'eau de rose, chirurgie esthétique, bien sûr. Mais ici, c'est pas de ça dont on va parler ensemble, c'est pas ton vlog habituel, shopping, café, skin care, tout ça, non. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer le visage caché de la Corée. La Corée parfois moche, la Corée inconfortable, la Corée où il n'y a pas de belle-fille, où il n'y a que des grand-mères. Bref, la Corée que j'ai toujours connue durant mon enfance. J'étais pas allé bien m'appeler parce qu'il a trouvé un goût d'insecte. Ah ouah ! Mais c'est quoi ce truc ? T'as vu, ils cruisent la terre comme ça. Ouah, franchement, c'est dégueulasse. Ça fait ça. Attends. On va en prendre soin là, on va les mettre tranquilles dans le compost. Oh putain, c'est poilu ! Ça, c'est la joie d'être à la campagne. Donc j'ai jamais expérimenté la vie citadine, la vie à Séoul, j'ai toujours que connu la campagne. Et ça faisait 14 ans que je ne m'étais pas rendu en Corée. Donc ça fait plus de la moitié de ma vie. Et maintenant, j'ai vraiment décidé de vivre en Corée pendant un an ou deux au moins. Actuellement, j'habite avec mon grand-père et mes frères. J'aimerais partager avec toi à quoi ressemble une semaine typique dans la campagne chit-coréenne. Là, on va manger et c'est la première fois qu'on mange dans ce resto. Bonjour. Dans certains restaurants coréens, en fait, on doit enlever nos chaussures avant d'y aller. Des tabliers pour ne pas salir sans pull parce que ça va éclabousser. C'est magnifique. Ça a l'air grave. Là, c'est des genres de champignons. Donc là, on a pris un plat qui s'appelle gamja-tan. Tan, ça veut dire soupe. Et gamja, c'est la colonne vertébrale du porc. Là, sur ce bout, tu vois bien que c'est une vertèbre. Ça a l'air super bon, franchement. La viande est bien effilochée. Quand je commence le repas avec une chemise et que je finis avec un truc de cochon sur moi, c'est que le repas a été plutôt grand. On mange quoi le dessert ? On habite dans un village paumé dans le sud-ouest de la Corée du Sud, donc dans la province de Jolan Amdo. C'est une région assez paysanne. C'est la région réputée pour avoir la meilleure nourriture de Corée. Voilà, tu vois derrière moi, là, c'est la maison de notre grand-père. Donc c'est la maison dans laquelle on vit depuis maintenant deux mois. C'est aussi la maison dans laquelle vivait notre mère avant de partir en France. Voilà, ça, c'est la chambre. C'est pas très grand, la photo de mariage des nos parents. Alors là, on a une situation un peu compliquée. On vient de retrouver un piège à rac. Je vais retourner la caméra pour vous montrer la réaction très glorieuse de moi. Qui se met en position du bout d'heure. Vas-y, viens, mec. Vas-y, viens. Oh putain, ça... Oh bah attends, ça dégueulasse, ça. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Oh bah attends, ça fait des frissons, ce qui... Alors comme t'as pu voir, j'ai deux grands frères. Donc le premier, avec les cheveux longs, c'est Ji-yon. Le deuxième, c'est Ji-san. Et moi, c'est Ji-yoon. Donc on a un prénom coréen parce qu'on est nous-mêmes franco-coréens. Donc notre mère est née ici, elle est née à Busan. Et nous, on est nés en France et on a vécu toute notre vie en France. Et on venait en Corée, en fait, tous les deux ou trois ans avec toute la famille pour les vacances d'été. La randonnée commence au temple de Gapsa. Une des particularités dans le bouddhisme coréen, c'est la présence d'un sanctuaire pour San-shin, donc le dieu de la montagne qui trouve ses origines dans le chamanisme coréen. Et on le reconnaît en fait, c'est un vieillard avec une barbe blanche et toujours accompagné d'un tigre. Voilà, là, on s'enfonce dans le coréen petit à petit. Et puis une petite pause. Là, on va prendre du miel. En Corée, en gros, il y a un tiers de bouddhistes, un tiers de chrétiens et un tiers d'athées. Mais avant qu'il y ait tout ça, les coréens, ils pratiquaient le chamanisme. Et justement, en descendant du Walsham, on a pu voir de nos propres yeux un rituel chamanique autour d'un arbre sacré. Donc pour nous, c'était vraiment la toute première fois qu'on voyait ça en Corée. Et c'était assez surprenant. Malheureusement, on arrivait à la fin du rituel. Là, on est sur l'île de Jindo. C'est là où ils produisent 70% du ghim, donc de l'algue noire qu'on mange dans les gimbabs. Il y a d'autres algues comestibles aussi qu'on peut trouver. Ça s'appelle pha-re. Ah, c'est salé. Bon, comme toujours en Corée, on finit toujours par avoir une glace dans la bouche. Ça, ça s'appelle un bouon-pain. Une glace avec du pâte, c'est de l'haricot rouge. C'est une glace de noe trempance. Et le Wawokun. Ça, c'est vraiment la classique, la tuerie. On va vraiment devenir des gros porcs. Donc du fait que ça fasse 14 ans que je ne suis pas venu, c'est la première fois que je rencontre mon tout petit cousin Soin. Et c'est la première fois qu'aujourd'hui, on va fêter son anniversaire. C'est la première fois qu'on ressent... Vraiment ce sentiment exceptionnel d'arriver chez soi. D'arriver chez soi. Et c'est un tout nouveau chapitre qui commence pour nous ici en Corée. Et je suis vraiment content de le partager avec toi.